La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. La diffusion vient de la réserve fédérale qui donnera sa décision de politique mondiale mercredi, non pas à 20h heure française mais bien à 19h car les Etats-Unis sont déjà passés en heure d'été. Cela explique que la décision de la Fed aura lieu une heure plus tôt que d'habitude et de même pour la conférence de presse de Jérôme Porel qui débutera à 19h30. D'ailleurs il y aura un webinaire spécial que je vous proposerai mercredi qui débutera dès 18h45. Je vous attends nombreux mais d'abord je vous laisse prendre connaissance d'advertissement légal sur les risques et je vous laisse surtout prendre connaissance de ma stratégie de la semaine. En tout cas la configuration qui me semble la plus pertinente pour cette semaine. Le trading avec effet de vie amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité présent en risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte site présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et nous souhaitons être considérés comme un conseil ou une recommandation. Lorsque vous êtes déjà nombreux sur le chat, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez communiquer avec moi, me poser toutes vos questions, me dire ce que vous pensez des stratégies qui seront données aujourd'hui. Donc vous le savez, je vais revenir sur la première partie de ce webinaire sur la stratégie qui a été donnée la semaine passée. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'était sur l'Eurogaine. Et dans la seconde partie de ce webinaire qui est relativement courant d'ailleurs, je vous ferai part de la stratégie que j'ai choisi pour vous cette semaine. Alors bonjour Raymond, bonjour Philippe, bonjour Jacques, très heureux également de revenir, que vous soyez parmi nous, mon cher Jacques. Bonjour Lucas, bonjour Jean-Louis, bonjour Christian, bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à vous servir de ce chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Je serai bien sûr très heureux de les recevoir. Et bien voilà pour cette introduction. Alors c'est parti pour ce webinaire et donc le taux de change Eurogaine. Alors je rappelle que la semaine passée, j'avais donné une stratégie haussière sur l'Eurogaine en raison de plusieurs éléments. Le premier élément, c'était cette zone de support entre 124, 23 et 123, 70. Donc déjà zone de support, donc sur support, si un support joue son rôle, cela pourrait être favorable au cours a priori. Donc là en l'occurrence, c'est vrai que le cours Eurogaine est parvenu à s'appuyer sur cette zone de support entre 124, 23 et 123, 70. Mais c'est également ce petit marteau, vous voyez en données journalière, qui m'a aussi un peu interpellé, qui m'a encouragé à donner une stratégie haussière sur le taux de change Eurogaine. Alors c'est vrai que le marteau n'est pas très long, mais dans la conception, enfin dans la formation, il s'agit d'un marteau en tout cas. C'est une bougie qui ressemble fortement à un marteau, qui est une bougie de retournement à la hausse et qui a plus de poids sur une zone de support. Enfin, autre élément, c'est cette droite de tendance haussière. Alors vous voyez, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est normal car c'est principalement une droite de tendance haussière formée en données hebdomadaires. Donc tous ces éléments m'ont poussé à donner une stratégie haussière sur le taux de change Eurogaine. Pour viser, je le rappelle, donc en première cible, un retour sur cette droite de tendance baissière à 127. Et, second cible mais qui est très proche, c'est plutôt une zone de résistance, donc en tout cas à 127,50. Ancien support devenu résistance et qui correspond également, en tout cas, qui est situé très proche, des 61,8% de retracement de toute cette tendance baissière, vous voyez, du 21 septembre, au creux du flash crash du 2 janvier dernier. Alors le cours a rebondi, en effet, j'en suis ravi, mais il n'a pas encore atteint mon premier objectif, il s'en rapproche, c'est vrai. Donc voilà, à ce stade, bien sûr, je ne fais plus rien, j'attends simplement de voir ce que fera le cours. Alors, bien sûr que maintenant, donner une stratégie haussière tout de suite, je pense que ça aurait peu de sens vis-à-vis de la stratégie que j'ai donnée, puisque maintenant l'objectif est très proche et le seuil de la validation, vous voyez, est écarté. Bon voilà, donc pour le moment le cours poursuit son rebond, sa remontée, mais il n'a pas encore atteint notre objectif. Donc voilà, moi pour ma part, c'est vrai que concernant cette stratégie, je pense qu'il est peut-être plus serein et plus prudent. En tout cas pour ma part, je considère que cette stratégie a porté ses fruits bien, qu'il reste encore une petite marge. Bien sûr, le risque, c'est qu'il y ait un retournement sans que le cours atteigne ses objectifs. C'est pour ça que, pour ma part, étant un analyste prudent, je surveille maintenant le risque de repli sous résistance, puisque le cours, vous voyez, est maintenant confronté à une zone de résistance, donc entre 127, donc sa droite de tendance baissière, et 127,50. Voilà, donc pour l'euro yen, ça c'était pour la stratégie de la semaine passée. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir, que ce soit sur le chat, durant les webinaires, et également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a eu pas mal de réactions sur cette stratégie, donc je suis content déjà que vous participiez, que ce soit sur le chat ou sur Twitter, et je suis content aussi d'avoir vos avis, vous avez été quelques-uns à me donner vos graphiques et vos analyses. Voilà, je trouve que c'est très intéressant toujours. Et voilà, donc, pour cette stratégie, n'hésitez pas à réagir pour toutes les autres. Et donc, je vais passer maintenant à la configuration que j'ai faite pour vous cette semaine. Alors, j'avoue que j'ai hésité entre deux configurations. Quand j'ai préparé ce webinaire, donc en début de l'après-midi, il y a deux configurations qui m'ont paru intéressantes. Donc, plutôt que vous en donnez qu'une, je préfère être transparent et vous faire part des deux configurations. Alors, c'est pas forcément des stratégies. C'est vrai que là, les marchés sont un peu à court terme, en tout cas, quand on garde une analyse court terme, mais en tout cas, j'ai eu du mal à déceler une réelle stratégie, une réelle conviction, en tout cas, pour le moment, en ce début de semaine. Mais j'ai eu deux configurations intéressantes. Alors, je vais vous en faire part. D'abord, la première, c'est sur le pétrole, le WTI, non pas le Brent, c'est bien le WTI que voici. Pourquoi ? Car c'est vrai qu'il y a une oblique haussière. Bon, elle n'est pas parfaite, mais oblique quand même. Le cours, le WSI a rebondi sur une zone de support. Et il y a, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a un breakout qui est en train de prendre forme. Un breakout, donc, de ce seuil d'investissement de polarité à 59 dollars. Donc, je veux dire, en effet, que si ce breakout se confirme, le cours du pétrole pourrait s'ouvrir les portes d'un retour sous ce support. Vous voyez, cet ancien support à 64 dollars. Donc, ça, c'est vrai que c'est la première configuration qui m'a parue intéressante sur le pétrole, WTI, parce que c'est vrai que sur le Brent, je ne retrouve pas ce breakout en cours. C'est vrai que pour le moment, le breakout n'est pas encore confirmé, puisqu'il n'y a pas, la bougie n'est pas encore validée. Mais, regardez le cours du Brent, simplement, pour comparer. Alors, le cours du Brent, vous voyez, lui, qui reste, qui se maintient sous résistance, donc sous 70, mais également sous les 50% de Fibonacci. Pour le Brent, je suis plutôt prudent, car il teste une résistance. Et c'est ce qui, aussi, m'interpelle un peu dans ce que je viens de dire sur le WTI, parce que c'est vrai que si le Brent était en lieu de franchir une résistance, j'aurais eu peut-être un peu plus de confiance sur une éventuelle remontée du WTI. Et donc, le WTI, pour le moment, il y a breakout. Donc, on verra s'il se matérialisera ou non. En attendant, je continue de surveiller ces éventuelles franchissements. Et donc, une prochaine résistante, elle se situe, selon moi, à 64,20$. Voilà. Donc, ça, c'est la première configuration à laquelle j'ai pensé cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté sur le WTI. La seconde, c'est sur le taux de change USD-CHF. Alors, par principe, je ne donnerai pas de stratégie sur cette paire, car c'est peut-être l'une des paires à suivre cette semaine. Pourquoi ? Enfin, non. Je dirais quand même que c'est la liste Starling à suivre cette semaine sur fond d'éventuels reports de Brexit. Mais pourquoi je dis ça ? Car comme je l'ai dit en introduction, il y aura la décision de la Fed, l'intervention de la Fed. La réunion, d'ailleurs, qui débutera demain. Vous savez, c'est une réunion de deux jours, généralement, que le comité politique monétaire de la Fed effectue. Et également, jeudi matin, il y aura la réunion de politique monétaire de la BNS. D'ailleurs, je parlais de la livre Starling. Je fais une petite parenthèse. Il y aura aussi l'intervention de la Banque d'Angleterre, comme a rappelé Valentin dans un petit article par Yvon Régi. Donc, prudence cette semaine, c'est vrai. Mais en attendant, par principe, je ne donnerai pas de stratégie sur le SD-CHF. Mais si je regarde uniquement la configuration technique, je me dis que le cours est en train de tester un niveau très sensible. Vous voyez, il s'agit donc du niveau de la parité, déjà. Qui est un seuil technique, seuil de la relation de polarité. Mais également psychologique. Je pense qu'il y a difficilement plus psychologique que la parité. Sur un peu de change, en tout cas, je le pense. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi, comme vous voyez, un avalement haussier. Ah, pardon. Un droit de tendance haussière. Qui est en train d'être validé. Car, vous voyez, le point de contact est en train d'être testé. C'est-à-dire qu'il y a eu le troisième point de contact. Maintenant, à la bougie encore, on n'est pas encore clôturé. Donc, il suffirait qu'il y ait une cassure pour peut-être invalider cette oblique. Mais, si jamais, vous voyez, si jamais cette droite de tendance haussière se concrétise et que le cours parvient à tenir cette zone de support et rebondir sur cette droite de tendance haussière qui part de ce creux, de cet avalement haussier, donc ce creux du 10 janvier, eh bien, clairement, cela pourrait, à court terme, relancer l'USD-CHF, le dollar franc-suisse, en direction de cette résistance à 1.01.29. Bon, voilà. À surveiller l'éventuel pullback, l'éventuel rebond sur ce niveau de support qui pourrait reconduire, donc, le cours sous ses sommets, donc, en l'occurrence, ceux à 1.01.29, en attendant, bien sûr, la double échéance, donc, de mercredi soir avec la Fed et de jeudi avec la BNS. Donc, voilà. En attente de signaux, mes deux configurations que je surveillerai cette semaine, donc, on verra si le cours du pétrole parviendra déjà à confirmer ce breakout et donc à se relancer vers les 64,20 $ en baril de WTI, et on verra aussi si, suite aux interventions de la Fed et de la BNS, l'USD-CHF parviendra à retrouver ses sommets à 1.01.29. Eh bien, voilà. Avec quelques messages qui sont tombés il y a quelques instants, donc, merci Raymond pour ce message, merci également à Jonas. Voilà, en tout cas, j'étais vraiment ravi d'avoir pu échanger avec vous sur la stratégie de la semaine passée. Je trouve ça assez constructif, vous voyez, c'est typiquement un genre d'échange qu'on aime en tant qu'analyse, en tout cas, que j'apprécie beaucoup, voilà, des échanges constructifs, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit en accord ou en désaccord, voilà, je trouve qu'il est intéressant de chacun, entre guillemets, s'entraider, donner ses idées. N'hésitez pas vraiment à le faire, c'est vrai qu'on ne peut pas suivre toutes les configurations, tous les marchés, tous les actifs. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos graphiques sur Twitter, rebase Yoav Nizar, et également, voilà, comme vous le faites très souvent d'ailleurs, à me le faire savoir sur le chat. Je t'envoie une question qui vient d'arriver, de ma chère Raymond. Alors, Raymond, vous avez bien l'idée de savoir si, suite à la fête, le dollar sera aussi ou aussi actuellement, il baisse sur une période, un jour, demande Raymond. Alors, on va regarder ce que fait l'indice DXY, qui est peut-être le meilleur indicateur du dollar américain. Alors, voilà. Le DXY, là, il est un peu, voilà, hésitant. Il teste, vous voyez, ce premier support à 96,55. Ce qui est important sur le DXY, je pense que c'était, voilà, c'était la semaine dernière, où il y avait, entre guillemets, un signal, c'était suite à cet échec, vous voyez, échec sous 97,70, qui est la résistance majeure. Donc là, maintenant, je dirais qu'il est sur des seuils un peu intermédiaires qui ont peut-être un peu moins d'impact que ce sommet, entre guillemets, extrême. Donc là, pour le moment, je vous avoue que je n'ai pas énormément d'avis sur le dollar. Je n'ai pas énormément, à court terme, je veux dire, d'avis sur le dollar. Ce que je peux vous dire, c'est vrai qu'il a interrompu sa tendance. Sa tendance, maintenant, c'est presque six mois qu'il se stabilise, sous justement cette résistance, en tout cas entre 97,70 et 96. Donc pas grand-chose à ajouter. Est-ce qu'il va monter ou baisser après la Fed ? Ça, ça dépendra de ce que diront, donc le FOMC, donc le comité politique militaire de la Fed, et Jérôme Powell. Donc c'est un peu du 50-50. Maintenant, voilà, donc je n'ai pas vraiment d'avis. Voilà, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est difficilement envisageable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed n'a pas interrompu son rythme de ressentement monétaire. Mais d'un autre côté, le marché semble avoir anticipé maintenant cette interruption de ressentement monétaire. Donc on verra ce qui pourrait faire fluctuer et orienter en tout cas le cours du dollar américain mercredi, comme d'ailleurs le rappelait Valentin. C'est justement la politique de la Fed, disait vite son bilan, et également ses prévisions de croissance et d'inflation qui pourraient éventuellement avoir un impact sur le dollar américain. En intraday, vous voyez, il est un peu stable pour répondre à votre seconde question. Pas de direction. Quasiment changé. En tout cas, pour l'indice DXR. Alors, Lucas qui demande si le S&P a définitivement cassé sa résistance, donc la résistance en l'occurrence à 2815. On regarde ça. Alors, il y a une cassure mais assez marginale, mais cassure quand même, je ne suis pas rassuré qu'elle regardait le momentum. Vous voyez, le momentum n'a pas l'air de suivre, donc attention à la petite contradiction. Je ne suis pas très serein pour le moment. Je sens le cours plutôt hésitant, bien qu'il y ait cassure en effet. Il y a eu cassure, techniquement, il y a eu une cassure. on resit. Mais je ne suis pas encore très serein. Je préfère peut-être voir un peu comment se déroule la séance du jour. Mais pour le moment, en tout cas, si je regarde simplement les prix, c'est vrai qu'il y a une cassure. En tout cas, le cours est bien sous pression et voilà, pas grand-chose à ajouter. Pas grand-chose à ajouter. Je préférais quand même un peu attendre avant de dégager une stratégie de CIR sur le S&P, d'autant plus que le Dow Jones reste sous résistance. S&P 500. Oui. Donc, je ne suis pas très serein sur le S&P 500. Mais bien vu, en tout cas. En plus, deux joueurs avant la Fed, en effet, comme le rappelle Raymond, je pense qu'il fallait être prudent. Donc, les professionnels en majorité ne traitent pas. Je ne sais pas, il faudra leur demander, mais je pense que si. Enfin, je ne sais pas, en fait. Donc, déjà, quand on parle de professionnels, est-ce que vous parlez des institutionnels ou des traders particuliers qui ont cette profession ? Donc, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Alors, le RSI n'est même pas, alors, je n'ai pas trop compris ce que vous voulez dire. Mon cher Lucas, un part OB. Donc, il peut donner peut-être plus de précision. Voilà, un verb out, en effet. sur HTA. En effet, voilà, c'est ça. Je pense que le S&P, déjà, il y a un momentum qui est assez résilient. Comme je l'ai dit, le RSI ne suit pas pour le moment. Donc, en effet, il n'est pas non plus il n'est pas sur HTA. Et, peut-être une dernière question. C'est une question de Jonas. Sur l'aïe des CAD. Elle a eu des CAD. Elle a eu des RSI, 200 range 4E, risque baissier du coût malgré un report de l'accord Chine-Etats-Unis. Alors, elle a eu des CAD. Il y a aussi un optimisme sur les négociations commerciales. Alors, l'aïe des CAD, c'est vrai qu'il est toujours sous résistance. A 0,9476. Alors, il a franchi une première résistance. Donc là, vous voyez, le cours est de plus en plus sous pression. je me dis qu'à un moment ou l'autre, il pourrait finir par rompre. Mais le signal technique aussi serait selon moi donné un CAD breakout. Donc, bien que je pense que le cours puisse, que cette résistance puisse céder. Pour le moment, il le tient. Et donc, je n'ai pas encore ce signal technique qui me permettrait d'envisager un retour sous 0,9569. Voilà, mon cher Jonas. Et je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire et d'avoir participé également sur le Tchad. Donc, on se retrouve demain, demain, donc à la veille de la réunion de la FED. En tout cas, le jour J d'ailleurs de l'arture de la réunion de la FED, mais à la veille monétaire de la Réserve fédérale, donc demain à 13h. Comme vous le savez, du mardi au jeudi, donc on se retrouve à 13h. Et d'ici là, bien sûr, vous retrouverez Valentin Offrand pour son webinaire quotidien à 9h. Alors, sachez que mercredi, vu qu'il y aura un webinaire spécial FED à 18h45, il n'y aura pas de webinaire éducatif. Le traditionnel webinaire éducatif qu'on propose avec Valentin à 18h le mercredi, cette fois-ci, sera annulé puisqu'il y aura la FED un peu plus tard, donc trois quarts d'heure plus tard. Mais voilà, on vous attend tout au long de la semaine pour nos différents webinaires. Valentin, chaque matin à 9h, pour ma part, du mardi au jeudi à 13h. Et pour la FED, ce sera sur un autre lien d'inscription à retrouver sur le site dailyfx.fr. Donc voilà, soyez prudent avec les stratégies qui ont été données cette semaine et les configurations d'ailleurs, car il n'y a pas eu que des stratégies qui ont été données aussi, simplement des configurations techniques. Et pour échanger avec moi, me poser toutes vos questions, n'hésitez pas également à faire sur les réseaux sociaux et sur Twitter, en base, Yoav Nizar, soyez prudent. Merci, bonne soirée et à demain, 13h, pour mon point de marché stratégie bourse, forex, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Merci.